Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo très rapide sur les avantages que vous avez à être fonctionnaire territorial. Alors d'abord je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que vous même vous cherchez à rentrer dans la fonction publique territoriale ou au moins que ça vous intéresse donc peut-être que certains de ces avantages vous les connaissez déjà. Alors avantages par rapport à quoi on va fixer là pour l'instant le truc sur avantages par rapport à être fonctionnaire d'État. Donc il y a souvent une petite guéguerre entre les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires territoriaux. Chaque statut a son avantage, ses avantages et ses inconvénients évidemment mais ici voilà je vais vous expliquer en tout cas pourquoi moi dans ma vision des choses eh bien il vaut mieux être un fonctionnaire territorial qu'un fonctionnaire de l'État. Donc le premier avantage qui je dirais découle d'un inconvénient. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est le fait que quand on obtient son concours à la territoriale on n'a pas de poste attitré. Donc vous allez me dire ça c'est plutôt un inconvénient et effectivement c'en est un puisqu'on n'a pas le comment dire on n'a pas la certitude de trouver un poste. Contrairement à l'État où on a un concours on a tout de suite un poste. Sauf que à l'État vous avez votre concours vous avez votre poste mais dans bien des cas ça dépend des ministères évidemment mais dans bien des cas vous pouvez être envoyé à l'autre bout de la France vous n'avez aucun contrôle sur le lieu géographique en fait de votre future résidence. Et ça pour certains ça peut être un problème. En tout cas pour moi ça l'était. C'est pas parce qu'on passe un concours qu'on a envie d'être déraciné de sa famille etc. Moi c'était mon cas. Personnellement j'avais pas envie de bouger de ma ville où je me sens très très bien. Et du coup c'était aussi un des avantages pour lesquels j'ai privilégié la territoriale à la fonction publique d'État. Donc pour revenir plus précisément sur la territoriale on est techniquement vous avez votre concours ça vous donne une espèce de comment dire ça vous donne une espèce de passe droit pour postuler sur les postes de la territoriale en tant que titulaire. Donc c'est à dire que derrière il va falloir cravacher ça va être un peu comme dans le privé où eh bien il va falloir trouver votre job tout simplement. Alors c'est renouvelable. Votre passe droit dure un an et vous pouvez le faire renouveler deux fois donc ça fait trois ans en tout. Donc vous avez trois ans pour trouver votre job en tant que titulaire. Vous pouvez faire des CDD évidemment en attendant. Vous n'allez pas attendre trois ans de trouver un poste mais en tout cas voilà vous avez ces trois ans pour trouver un job de titulaire dans la territoriale. Donc vous allez me dire oui mais là pour l'instant je vois pas où est l'avantage. Et vous avez raison bande de petits malins sauf que le truc enfin moi ce que je trouve vraiment avantageux c'est que vous choisissez votre votre type de collectivité. Est-ce que vous voulez bosser dans une grande collectivité type région et là ça se rapprochera un petit peu de l'état en termes de structure parce qu'il y a beaucoup d'agents très hiérarchisé etc. Ou à l'inverse est-ce que vous voulez bosser dans une commune, une commune pardon, voire une toute petite commune, une commune rurale où vous aurez plus de... à catégorie égale par exemple la catégorie C va avoir beaucoup plus de responsabilités dans une mairie qu'à la région. À la région il va être assistant et puis un petit peu lambda. Je le suis moi-même donc je me permets de dire ça, c'est pas du tout péjoratif. Alors que dans une petite commune il va avoir un poste éventuellement de DGS, directeur général des services. J'exagère à peine, je le dis un peu sur le ton de l'ironie mais j'ai déjà vu des postes de DGS en tant que catégorie C. Donc ça c'est quand même un avantage indéniable sur le fait qu'on contrôle son type de poste. Donc ça c'est la première des choses. Ce qu'on ne contrôle pas l'état, l'état on nous assigne un poste. Et puis le deuxième avantage toujours sur cette assignation de poste, c'est le lieu géographique. Je l'évoquais tout à l'heure. On contrôle, c'est à dire que si on n'a pas envie de bouger de notre ville, notre coin en tout cas, eh bien on peut postuler seulement sur les postes qui sont autour de chez nous. Alors c'est sûr que ça restreint un petit peu le choix et puis du coup on ne trouve pas forcément un poste tout de suite. Mais en tout cas moi c'était ma stratégie. J'ai trouvé un poste dans ma ville. Bon j'ai eu du bol je pense sur le timing. Mais en tout cas voilà ça m'a permis de contrôler ça et d'être aujourd'hui dans la ville que j'aime et que j'ai pas envie de quitter parce qu'il y a tous mes proches etc ici. Donc ça c'est quand même un avantage indéniable. Donc c'est le premier avantage mais qui est double. C'est le fait qu'on contrôle. Donc on contrôle deux choses. On contrôle 1 le lieu géographique de notre affectation et 2 on contrôle le type de poste qu'on peut trouver. Et donc pour développer un petit peu cette partie poste, c'est un peu le deuxième avantage qui part de ça. C'est le fait qu'on peut travailler dans des domaines très différents. On peut avoir une carrière vraiment très très variée. Donc on peut bosser... Moi par exemple, je vais prendre mon cas pour que ce soit plus concret. Ça fait depuis 2011 que je bosse dans la territoriale, dans la même collectivité. Et pourtant j'ai déjà bossé dans le social. Donc voilà, c'était des aides pour les jeunes notamment. Toujours dans le social, j'ai bossé aussi pour des aides envers les associations de santé. Donc voilà, domaine de la santé. J'ai bossé dans la recherche. Donc là c'était des aides pour les laboratoires publics et privés de recherche. Et enfin actuellement, je suis dans l'action économique. Donc vous voyez, ça touche des domaines très très différents. Pour l'instant, j'ai choisi de ne pas me fixer dans un domaine pour engranger un peu les expériences. Et puis moi je trouve ça plutôt intéressant. Mais admettons que vous ayez envie de bosser dans un seul domaine. Par exemple, vous êtes un fan de sport et vous n'avez vraiment envie de bosser que dans le sport. Et bien c'est possible dans la territoriale. Mais vous me direz, bah oui, on peut bosser au ministère des sports. Vous avez raison. Sauf que vous n'êtes pas à l'abri de vouloir changer un peu d'air à un moment. Et que c'est très très facile dans la territoriale. On peut à l'État changer de ministère, il y a des choses qui se font, des passerelles. Mais dans la territoriale, c'est réellement très facile de changer de domaine d'action. Donc ça c'est encore un autre avantage. Et enfin le dernier avantage d'être un fonctionnaire territorial ou d'être un fonctionnaire d'État, c'est le fait que... Petit historique quand même avant, très très rapide, la décentralisation, le sens de la décentralisation, c'est d'aller au plus proche des administrés. Donc ça on le ressent, même nous en tant qu'agent, du fait que nos politiques, les politiques des élus que nous, administratifs, nous mettons en place, eh bien ça touche les gens au quotidien. Par exemple, si vous avez un métier où vous êtes en relation directe avec les administrés, eh bien vous voyez les effets de ce que vous faites, de votre travail, sur directement les administrés. Et ça, très honnêtement, c'est quelque chose qui est gratifiant. Dans le monde du travail actuel, avoir un boulot gratifiant... Alors je ne dis pas que c'est parfait. Evidemment, ce n'est pas vrai pour tout le monde, ça dépend des postes, ça dépend de plein de choses. Mais globalement, dans l'idée, c'est plus facile dans la territoriale de voir les effets de notre boulot sur les gens. Il y a une dimension beaucoup plus concrète qui est, je trouve, assez agréable dans la territoriale par rapport aux politiques de l'État où là, on est un peu loin, on est un peu coupé du monde. J'ai travaillé dans un ministère, même deux, alors en vacations, pas très longtemps, mais j'avais vraiment cette sensation quand même d'être coupé un peu des administrés, d'être dans un boulot vraiment administratif, pur, alors qu'à la territoriale, même si vous faites un boulot administratif, vous êtes dans des paquets, etc., il y a une dimension tout de suite plus concrète parce que, je ne sais pas si vous êtes, par exemple, vous travaillez à la direction des transports, et bien dans une région, admettons, dans une région, les TER, c'est votre région qui finance. Donc si vous travaillez dans ce service-là, si vous prenez le TER le matin et le soir pour rentrer au boulot, il y a une dimension très très concrète. Vous savez, c'est vous qui, par exemple, faites les paiements, si vous êtes gestionnaire sur l'entretien de la voirie, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment une dimension concrète. Autre exemple, vous êtes dans une direction du sport et vous financez, je ne sais pas, un événement. Votre collectivité finance un événement, votre EPCI, par exemple, une métropole, etc., finance un événement sportif. Et bien si vous y allez, cet événement sportif, c'est tout de suite gratifiant parce que vous avez participé à votre petite échelle à cet événement. Et tout de suite, vous avez un sentiment d'être utile. Au même titre qu'un boulanger se sent utile parce qu'il fournit le pain, il nourrit les gens. Et bien là, à la territoriale, vous avez quelque chose de très concret. Je sais, je l'ai dit 18 fois le mot concret, mais c'est ça l'idée. Voilà, en tout cas, c'était les trois avantages que je voulais partager avec vous sur la territoriale par rapport à l'État. Confrères de l'État, ne vous méprenez pas, c'est super bien. Et toi aussi, j'ai testé, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour moi, le choix a été vite fait. La territoriale, je trouve ça vraiment, vraiment super bien en termes de carrière. Donc écoutez, j'espère que ça va vous inciter à passer les concours, à suivre les vidéos de cette chaîne pour vous aider à obtenir les concours. J'espère vraiment que ça va vous aider. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à vous abonner là en dessous. Si vous avez un petit bouton abonnez-vous à la chaîne sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501